coucou les merveilles c'est chloé on se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 22 mai si je me trompe pas c'est bien ça j'ai pris avec moi le prisme oracle je vais vous montrer les trois tirages et je vais vous laisser choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine qui arrive donc oui j'ai tiré de cartes à chaque fois elle dépasse un petit peu voilà donc vous avez le premier tirage ici le deuxième au milieu le troisième là je vous laisse choisir pour faire une pause ça peut vous aider pour vous concentrer hop et on regarde si vous avez choisi le premier tirage première carte on a la croissance donc on a quelque chose qui grandit on a la couleur verte ça peut aussi être relié à la guérison ici je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livret croissance croissance on nous dit cette carte apporte une apporte une étincelle en gros de de d'énergie de transformation et je pense que je vais prendre mon traducteur parce que je sinon je vais pas du tout vous faire une traduction correcte et fluide cette carte parle des qualités transformatrices de la nature avec voilà mal traduit et de sa capacité à croître et à changer doucement au fil du temps nous grandissons et changeons constamment tout au long de notre vie la vraie croissance signifie que vous vous dirigez vers votre vérité ultime et la version la plus élevée de vous même parfois la croissance peut-être douloureuse et vous devrez tailler pour faire face à de nouvelles fleurs faire place pardon à de nouvelles fleurs rappelez vous que ce n'est qu'une partie du processus et que vous vous dirigez vers votre propre vérité sacré on regarde la deuxième carte et on a un petit fantôme qui apparaît donc c'est intéressant ce qu'on nous dit dans la croissance c'est pas toujours facile parfois il faut couper pour pouvoir faire arriver de nouvelles fleurs et là clairement on a des petits fantômes c'est marrant du coup j'ai l'image me voit en train de prendre soin d'une plante coupée et puis au moment où je coupe je vois un petit fantôme qui sort voilà les fantômes forcément ça fait peur c'est les fantômes c'est le passé qui remonte notamment les vieilles blessures le ce petit fantôme il est là pour que pour que vous écoutiez son message pour que vous puissiez apporter de la lumière de la guérison sur des endroits qui sont blessés en vous et dans votre histoire donc ne le voyez pas comme quelque chose de négatif le petit fantôme il est au service de la croissance en fait donc là on a vraiment une semaine placée sous le signe de la guérison intérieure de la croissance intérieure je sais pas trop si ça se dit mais voilà en tout cas il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi je dis ça parce que la croissance ici ça aurait pu être la croissance des projets mais avec le fantôme derrière là ça me fait penser que c'est quelque chose plus au niveau spirituel donc si vous avez en effet des vieilles pensées des vieux trucs pas marrants qui remontent du passé ne paniquez pas enfin c'est pas que c'est justement la croissance est arrêtée au contraire pensez à ce tirage si en effet vous ressentez des un inconfort cette semaine s'il ya le petit fantôme qui sort c'est parce que justement il ya un nettoyage qui est en train de se faire pour une croissance pour aller vers du mieux pour une renaissance aussi mais voilà on a un travail oui un travail intérieur ici qui a besoin de se faire qu'est ce que je peux vous dire d'autres j'essaie de voir si je peux élargir un petit peu ouais moi je ressens vraiment il ya une il ya une éclosion qui est pas loin en fait il ya quelque chose de neuf comme une naissance quelque chose de neuf qui va avoir lieu bientôt mais je pense pas que ce soit pour cette semaine ça va avoir lieu bientôt mais pour que ce truc neuf puisse apparaître paradoxalement il va falloir s'occuper un petit peu du passé en fait qui pourrait pour le moment empêcher cette éclosion on est un petit peu entre deux en fait ici donc voilà laissez vous le temps laissez vous juste traverser par si en effet il ya des choses difficiles qui remontent essayez même de dialoguer pourquoi pas vous imaginez que c'est un petit fantôme et lui parler lui demander qu'est ce que pourquoi est ce que tu remontes qu'est ce que tu de quoi tu aurais besoin qu'est ce que je peux faire pour toi aujourd'hui je ne suis pas la même personne que j'ai été à l'époque donc qu'est ce que je peux faire maintenant pour toi voilà il ya un travail vraiment ici de guérison intérieure je pense on va regarder le deuxième tirage si vous avez choisi le numéro 2 on a l'illumination rien que ça avec cette couleur donc le jaune qui est notamment aussi en lien avec la confiance en soi et puis ici bien sûr on a le côté tout c'est clair alors je dis jaune mais oui j'allais dire est-ce que c'est orange mais non c'est ça c'est jaune je vais vous lire ce qu'on nous dit un petit peu dans le livret on nous dit tirer cette carte c'est comme allumer une lumière dans une pièce noire lorsque la pièce est sombre elle peut sembler inconnue effrayante et mystérieuse cependant je me suis perdu cependant une fois que les lumières sont allumées vous pouvez voir et ressentir la vérité de votre situation et aborder ce que vous avez éclairé avec une connaissance et une facilité plus profonde ouais là c'est vraiment les choses c'est clair tout devient clair je j'y vois plus clair je peux là on va regarder la deuxième carte mais ça peut faire penser à peut-être vous avez l'impression d'avancer un petit peu dans le brouillard ces dernières semaines ben là ça y est les choses c'est clair vous y voyez enfin clair on a quelque chose cet ordre là on va regarder la deuxième carte détermination regardez moi ce tirage donc on est vraiment dans une énergie très solaire on a le soleil ici on a un soleil ici là on dirait qu'on franchit une sorte de porte de portail et là on est au sommet donc c'est waouh magnifique tirage qui pour moi égage de succès il ya aussi une énergie pour moi d'abondance on passe une porte et après détermination plus rien pour nous arrêter en fait j'ai vraiment cette idée cette semaine on franchit un cap ça y est il ya peut-être que les semaines la semaine dernière ou les semaines d'avant c'était un petit peu galère mais là ça y est on franchit un cap et puis on est inarrêtable quoi on a un petit peu cette idée on va regarder ce qu'on nous dit sur la détermination on nous dit la détermination alors attendez je fais la détermination peut vous donner l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs pour remontre cette carte vous permet de savoir que le sommet de la montagne est à votre portée prenez vraiment un moment pour puiser dans ce sentiment et cette énergie supplémentaire de plus si vous vous sentez fatigué n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de regarder l'obstacle d'une nouvelle manière pour renouveler votre énergie donc on a en fait vraiment deux cartes qui viennent vachement bien se compléter celle ci en gros elle vous éclaire le chemin elle est claire pour que vous puissiez voir le chemin et celle ci elle vous donne la force la détermination pour accomplir vos objectifs donc là j'ai vraiment rien qui peut vous stopper quoi si vous vous en donnez les moyens bien sûr il faut quand même se mettre en action on est sur une énergie solaire donc une énergie yang il faut avancer faut se mettre en action mais là clairement à vous avez vous avez le chemin qui est dégagé quoi pour cette semaine on va regarder le dernier tirage première carte à j'adore cette carte j'adore cette carte la joie avec la couleur orange c'est la sortie à mon pull le orange qui en lien avec la créativité avec le plaisir bien sûr on nous parle de bonheur ici donc clairement on dirait que c'est plutôt une bonne semaine qui s'annonce on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret et puis regardez quand même la deuxième carte pour vérifier pas un bémol mais bonheur alors le bonheur est l'un des plus beaux sentiments comme si le monde scintillait autour de vous mais nous reconnaissons rarement quand nous nous sentons bien et nous nous concentrons plus tôt quand nous nous sentons mal alors profitez de ce temps pour chérir votre bonheur vivez le vraiment et ressentez sa chaleur oui on a une idée ici de ben en effet on va regarder la deuxième carte mais il se pourrait qu'il y ait des moments vraiment heureux cette semaine et on vous demande de pas passer dessus en mode c'est normal et juste de vous attarder sur les petits couacs ou les petits problèmes que vous pourriez rencontrer vraiment chérir ce bonheur profiter du bonheur des moments de plaisir quand il se présente on va regarder la deuxième carte et on a la fois ici je me trompe pas sur la traduction donc là pour le coup on a quelque chose de plus la couleur violette de plus spirituel mais c'est un très beau tirage bonheur et fois mais je dis ça j'espère que je me trompe pas mais il me semble bien que face c'est la fois je vais je vérifie quand même mais c'est ça ouais donc je vais vous lire dans le livret mais là clairement on a pour moi il ya cette idée de aussi de est ce que le bonheur ne vient pas quand on a la fois aussi vous voyez il ya une attitude à avoir j'ai l'impression ici plutôt que d'attendre d'être heureux jusqu'en vous vivez quelque chose d'heureux on vous invite peut-être à à sourire pour faire venir le bonheur voyez vraiment c'est une philosophie de vie ici je pense qu'on nous invite à avoir à avoir une attitude ce sourire sourire même dans des situations qui ne s'y prêterait pas forcément parce que j'ai la foi que de toute façon même si par exemple je vis une épreuve sourire même face à l'épreuve parce que j'ai la foi que derrière ce qui me semble être une épreuve en fait ça va tourner en ma faveur en fait ça va être un cadeau incroyable avoir cette attitude là pour cette semaine ça peut être hyper puissante pour vous on va regarder ce qu'on me dit pour la fois fois la fois c'est un très beau tirage trop on dit cette carte ne concerne pas vraiment la croyance en une puissance supérieure bien que si cela fait partie de votre pratique vous êtes invité à l'infusé ici à y croire ici il s'agit plutôt de croire que quoi qu'il arrive tout ira bien voilà c'est vraiment ce que j'avais ressenti c'est une idée qui est beaucoup plus grande que vous même n'importe qui d'autre les choses bougent et changent tout le temps alors continuez simplement à travailler vers votre objectif quel qu'il soit et sachez que le résultat vous amènera exactement là où vous devez être c'est un beau tirage qui me touche beaucoup voilà je trouve vraiment magnifique c'est vraiment quoi qu'il arrive garder la foi que tout tournera en votre faveur pour cette semaine que tout ira bien que tout va bien même même dans l'instant présent quand on a le sentiment de vivre une épreuve en fait de garde de d'avoir cette fois que en fait vous avez l'impression que ça va pas mais si ça travaille pour votre plus grand bien je pense qu'on a tous des exemples comme ça dans notre vie de moment où sur le coup on avait l'impression que c'était une grosse galère ce qu'on vivait et puis en fait ça s'est transformé en en incroyable opportunité on est finalement heureusement que j'ai vécu cette galère parce que sinon ça m'aurait pas emmené là donc il ya cette magie là qu'on vous invite à vous invite à y croire parce que quand on est en opposition quand on résiste face à ça mais on peut du coup rater de vrais cadeaux donc ne vous privez pas des cadeaux que la vie vous met sur votre chemin c'est vraiment le message ici de ce tirage voilà et ben j'espère que les tirages vous auront parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine